Salut la gang, c'est Marco Messier, bienvenue à l'épisode numéro 3 de Drummond Montréal. Je vous rappelle les invités que j'ai eus, Mario Tessier, P.A. Métod et Mélanie Ganimé. Vraiment content de les avoir eus sur ce podcast-là. On parle de, bien entendu, encore une fois de tournée et tout ça, mais un petit moment un petit peu plus sérieux, un peu plus deep vers la fin du podcast où on parle un peu de nos inquiétudes, nos craignes par rapport au retour des salles de spectacle, comment ça va se passer avec le COVID-19, donc restez jusqu'à la fin, super intéressant. Et sur ce, pour la toune. Donc, bienvenue à ce Drummond Montréal, épisode 3. Bien content, habituellement, je le dis tout de suite d'avance, on est 4 personnes. Là, on est 3 à soir, parce que P.A. Métod est censé être avec nous. Mais là, il est sur un autre live en ce moment, fait qu'on va le poigner, je sais pas, au moins entre Drummond et Saint-Hyacinthe, la Saint-Libroire, mettons. Fait que merci d'être là. Je vous présente mes invités en ce moment, Mélanie Ganimé. Hey, 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 bonsoir. Et Susan Boyle, Mario Tessier. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas surpris, c'est que… Bien, il faut expliquer peut-être aux gens qui regardent à soir, qu'on a fait un autre live ensemble, il y a quoi, 3 semaines? Je ne me souviens plus, j'ai l'impression qu'il y a eu le temps que ça dure, cette affaire-là. Mais genre, il y a 3 semaines, puis il y avait plusieurs intervenants, puis on était dans les premiers balbutiements des lives de même, là. On était sur une plateforme Zoom, je pense, ça se fait-tu? C'est ça, exactement. Puis on n'arrêtait pas de changer nos noms en dessous, puis ton fun, à toi puis à moi, notre fun, en fait, c'était juste de changer les noms, on s'appelait Darth Vader, ce type de nom, mais Susan Boyle, c'est une première, je suis bien fier. Mais c'est vrai que ça va bien. Oui, c'est vrai, on a une face qui n'est pas le fun à voir à TV, on n'a plus les points en commun. Il y a du monde qui me dit, ce n'est pas plus en live non plus dans ce soir. Ah, ça, c'est blessant, c'est blessant. Ben justement, je voulais parler de ça, Mario, parce que le déguisement, l'habit de Susan Boyle, tu en as non bien des ostifis de déguisement chez vous? C'est vrai, c'est vrai. Écoute, en fait, là, ce n'est pas vrai. J'ai quelques déguisements que j'ai gardés des différentes tournées qu'on peut avoir faits ou des galas. Tu sais, souvent, on fait des collectifs d'un gala, ça fait que j'ai gardé des costumes, mais je t'avouerais que présentement, là, je puise des costumes d'Halloween de mes filles puis des vieux kits à ma blonde. Donc, je me promène. Écoute, j'ai tellement pas de vie, là. Mais j'aime ça faire ça. C'est vraiment la seule affaire qui me permet de ne pas virer fou complètement, là. Je t'allais le voir faire tantôt, ben pas Claude Poirier, là, mais... Paul Poirier! Paul Poirier, avec un intense sacrifice sur le tournage. Hein? Man, il fait quoi? Il fait-tu moins dix aujourd'hui? J'ai fait ça sur le bord de l'arbre. Je pensais pogner une sinusite. C'est juste à côté, là. Il fait moins dix, je pense, moins douze. C'est le fun, parce qu'il manquait ça pour que notre morale soit vraiment au maximum. Non, mais en temps normal, tu sais, la température, je sais que ça affecte certaines personnes, tu sais, puis des fois, mais là, il y a de l'abus, là. Oui, oui, oui. Moi, je pense que même le soleil n'a pas le droit de sortir. Il n'y a personne qui a le droit de sortir. Non, mais en tout cas... Pourtant, il n'est plus à deux mètres. Ça commence à être à tente, là. Pour vrai, OK, je suis content que tu me dises ça, mais je me demandais si c'était juste moi qui étais affecté par la température. Au moins, je me console en disant que je ne passe pas mon temps à me déguiser. Fait que pour le moment... Ça va venir. Donne-toi deux semaines. J'ai hâte, ça va être écœurant. Avez-vous hâte à votre retour, là? Les craintes, le fun. Écoute, aujourd'hui, j'ai regardé... Tu as regardé la conférence de presse, le téléroman quotidien à 13h? L'as-tu regardé? Moi, j'ai... Non, non, je n'ai pas écouté aujourd'hui. OK, fait que t'as manqué le bout au M. Legault quand il parlait du retour du monde culturel. Ça ne serait peut-être pas avant 2021. T'as manqué ce bout-là. Non, je te le jure. Moi, j'ai un punching bag en bas, j'ai un gym, OK? Et je t'allais faire un petit 10 minutes dans le gym parce que, tu sais, il y a des moments où tu dis bonjour. Ah oui, là, ça t'a repâché, là. Ben, Chris, je m'ennuie. Puis, c'est pas une question... Honnêtement, c'est pas une question de sous. J'ai fait un post là-dessus la semaine passée. Yeah, aussi, là, t'as plein d'argent, t'as acheté plein de costumes. Bon, regarde, hein? Non, mais je m'ennuie du monde. Je m'ennuie, tu sais, d'aller faire des autres costumes. Entre autres, le deux minutes avant un show, tu sais, quand tu prends l'ambiance avant que les rideaux ouvrent, je m'ennuie de la tournée. Je savais qu'on aime notre job, mais ça me fait raison à quel point je l'aime encore plus que je pensais. Oui, ben oui. Oui. J'adore ça. Josée Mayotte, c'était un beau commentaire. Wow, ben oui, j'ai essayé. C'est parce que la repousse, ça va pas. Ça va pas. Ça paraît pas pantoute, Mel. Ben là, ben non, j'ai essayé de mettre un effort pis il y a même quelqu'un qui s'en rencontre. Marc-Josée, qu'est-ce que ça? Merci, c'est vraiment swell. Regarde, Mélanie, on t'aime. Vois-tu? Ah, regarde ça. Merci, c'est plein de moi. C'est fin, hein, pis c'est vrai que ça te fait bien ta... Ça se peut-tu une repousse qu'une repousse? Ben oui, parce que moi, j'ai une repousse de brun pis parsemée de blanc à grandeur. Fait que c'est tout insultant. Tout est insultant là-dedans, tout. C'est insultant. Oui, c'est insultant. Moi, je paye. Je paye quelqu'un pour camoufler le fait que je vieillis. Pis là, ben, c'est insultant. J'étais obligée de lui faire face pis ça m'entendait par m'aille. Ben là, tu l'as fait chez vous parce que là, moi, ma blonde, c'est fait les cheveux. Mes filles sont faites les cheveux. Tout le monde, ça fait des mèches, là. Je suis le seul qui a pas eu de mèches dans la maison. Mais moi, je suis pas game parce que du blond, si tu scrapes la décoloration, il casse. Pis moi, j'ai pas les skills pour ça. Mèches, par exemple, Susan Boylan. Ben moi, t'es-tu malade, m'entendre? Non! T'es sûr qu'à un moment donné, tu avais peut-être essayé de t'aimer des petites mèches blondes. OK. Non, 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 non. Tu me mélanges avec Rousseau, là. C'était fait que tu veux ça, là. Non, moi, je suis roux. Moi, je suis roux, même, dans la vie. C'est-tu quand-être que j'ai appris que j'étais roux? C'est genre, il y a cinq ans, quand on a commencé à faire les bonhommes des grandes gueules. Les grandes gueules s'animent. Ils nous ont dessiné. Puis, à un moment donné, je vois ça à TV, les premières ébauches. Puis là, je fais, Chris, j'ai les cheveux roux. Pourquoi j'ai les cheveux roux? Ben, il dit, man, t'es roux. Depuis le début de ta vie. Oui, je suis roux. J'avais des reflets. Mais eux autres, ils ont décidé qu'ils me mettaient roux. Ah, bien! C'est là que j'ai comme allumé et écrit, je suis roux. Mais effectivement, mes cheveux, je ne sais pas, c'est weird. J'ai un combat. Je suis un peu comme Mel, là. Là, il y a du blanc ici, c'est de ses côtés. Puis, je vois que PA vient d'arriver dans les coins. Hé, comment ça va? PA vient d'arriver. Hé, là, on parle. Comment ça va, les amours? Ça va très bien, toi, mon culot. Hé, la galimée, t'es encore blonde. Oui, on venait d'en parler. J'aime ça que ma couleur de cheveux, ça soit un sujet chaud, là. Comme Marie-Mé ou Marie-Pierre Morin. On est pareils. On est pareils. On est vraiment pareils, là. Ouais, toi et Marie-Mé, c'est la même affaire. Moi, je pense que Marie-Mé, je pense que Marie-Mé, c'est ta face qui me vient en tête. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. C'est ce qu'ils disent en milieu. On se parle tous de ça. Marie-Mé, ils font d'un nom. Ganimé. OK, 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 OK. Très fort. Moi, je trouve qu'elle ressemble à Saku Kayibu dans le temps qu'elle était malade. Tu t'en sais pas? Saku, moi! Non, Marie-Mé, pas toi. Écoute, c'est ça que j'allais dire. Je n'ai jamais trouvé Saku cute, mais là, tu me fais changer d'idée. Ouais, là, t'es beau. C'est belle, les cheveux courts. C'est vrai. À l'honneur, ça les fait super bien. Comment tu vois, toi, Téa? Ça va super bien. Moi, en fait, le confinement, c'était parfait pour moi, ça. Ça te donne des vacances que tu n'as jamais eu de ta question de vie, toi, hein? Ah oui, en plus. Mais sinon, moi, je vis très bien ça. Genre, j'ai sorti pour la première fois depuis le 12 mars aujourd'hui. T'étais où? Oui, on se voit. Je suis allôte d'épargneur. Je suis revenu. T'as rien acheté? T'as juste passé devant. Je suis rentré, je disais à tout le monde, si vous n'avez pas de vie, je suis revenu. T'as-tu arrêté de fumer, là? Ben non, c'est pour ça que j'étais allôte d'épargneur. Ouais, c'est ça, je pensais. Parce que moi, j'ai un souvenir de P.A. Avant qu'il perde du poids, peux-tu te raconter, P.A.? Ben oui, mais ça. On fait une émission de télé, OK, qui s'appelait Permis de chanter, qui a duré, genre, deux pauses publicitaires à V. Puis, à un moment donné, c'est P.A. qui vient faire le show. Puis, c'était un matin, je tournais deux shows. Puis, P.A. fait le show du matin. Chris, je ne suis pas sûr qu'il est 9 heures. Il arrive, il y a un Red Bull. Il y a un Red Bull. Il tousse, il fume. Je suis colline, P.A., donne-toi. Il dit, assis, ça n'arrête pas. Arrête-toi, arrête-toi. Il s'est craché trois poumons, assis. C'est effrayant, ça. Des fois, je suis down, je pense à ça, puis ça me remonte. C'est vrai, on t'accompense à P.A. sur un plateau de tournage avec ses petites bouteilles de coke pour le réveiller. Entre deux secondes, tu dis, oh, ça me donne le goût d'aller faire du yoga puis de m'entraîner. Oui, c'est vraiment. Ça me donne le goût d'être sain. La plus belle année de note, j'ai de P.A. Moi, quand j'ai commencé, c'est P.A. qui m'a découvert, on peut dire, qui m'a donné une chance. C'est bien sûr. Écoute, il animait à Drummond de ça, exactement. Il animait à Drummond et il arrivait trois, quatre minutes avant le show, en vrai. C'est sûr. Puis là, il me regardait puis il dit, là, j'anime à soir, puis je suis-moi trois sujets. Je suis-moi trois sujets puis il faisait une demi-heure, trois quarts d'heure avec ça. Ça n'avait pas de sens. T'es sérieux? Puis il faisait un hit à tous les fois. À tous les fois. S'il trouvait, ça fait un petit creux de vague, il va finir. Ça n'a pas de sens, ce gars. Je me rappelle de ça, moi aussi. Ça m'impressionnait tellement. Puis en même temps, je t'ai semi-insulté que t'arrives quatre minutes avant. Je t'ai dit, oui, au tabac, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai commencé de même. Tu ouvres tes sujets, tu sais, c'est écrit, c'est un peu. Moi, imagine. Moi, j'ai commencé avec ce gars-là. Moi, je pensais que c'était ça animé. Tu penses à trois sujets quatre minutes avant puis tu vas être bon. Je me suis planté en tabarnak la première fois. Oui, c'est une très nature que tu as, là. Tu sais, faire de l'impôt une même avec trois mots. Ce n'est pas tout. Des fois, je ne sais pas si je serais capable de le refaire. Ben oui, si tu veux. Arrête, tu fais un bout que je suis dans mes textes de show puis tout ça. Tu ne serais pas capable. Oublie ça. Non, je te dis, des fois, je me demande si je serais capable encore. Non, mais c'est vrai que c'est un muscle que j'imagine de te parler puis de te laisser inspirer puis d'avoir confiance. Dans ce temps-là, j'animais à quatre places en même temps. J'animais à Drummondville, j'animais dans le Nord, j'animais à Saint-Jérôme, j'animais à Québec puis à chaque semaine, ben oui, puis à chaque semaine, j'arrivais avec du nouveau stock aux quatre places. Pourquoi? Fait que tu sais, à un moment donné, du stock que j'en avais, tu sais, des fois, je me souviens d'un truc que je me suis fait, ben oui, j'ai déjà écrit le quoi là-dessus, moi. Ben, tu n'as pas écrit. Oui, c'est ça. Écris le sort. Non, mais tu avais, tu serais-tu tes impros à chaque show? Non. Fait que tu t'en rappelais. Des fois, je m'en rappelais. tu vois, le parachute, c'est venu au monde à Drummondville, ça. Oui. En impro. En impro, oui. Wow. Mais c'est une anecdote que tu as dit. C'était un moyen en tabarnak, là, au début. Non, 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 on est parti avec, on a Philippe Bound, c'était Philippe Bound qui était là ce soir, puis Philippe, il m'a dit, il dit, parachute, c'est ça ton, tu sais, j'ai dit, donnez-moi trois thèmes, mais tu n'as déjà fait pour vrai du parachute ou c'est de la merde que tu nous as raconté? Non, mais c'est ça, ça te dit que je n'ai pas sauté, mais c'est une histoire vraie, ça, Mario. OK, OK. C'est une histoire vraie, oui. Oui, c'est une histoire vraie, moi, quand il m'a dit parachute, j'avais une petite idée dans la tête, c'est que j'ai un de mes chums, mais ça ne s'est pas passé de même, c'est un de mes chums qui avait un saut en parachute, donc il a donné un saut en parachute depuis ses 40 ans, puis c'était pour deux personnes qui étaient supposées avec sa femme, puis elle, elle s'est mise à faire une crise d'angoisse, puis elle s'est ramassée à l'hôpital parce qu'elle est hyper ventilée, regarde, ça n'était pas en crise, ça. Fait que, lui, il y avait tant de temps pour y aller, parce qu'après ça, il s'en allait dans l'Ouest travailler sur un plan, tout ça, fait qu'en tout cas, il dit, il n'y a pas le choix, j'ai demandé à tout le monde, puis il ne reste plus rien que toi, puis là, on a tous parti à rire en disant, ben non, je ne peux pas y aller, moi, je suis trop pesant. Il dit, il ne pèse pas personne là-bas, puis là, finalement, on a appelé, puis oui, il pèse. Il pèse, il y a une balance. Quand tu arrives là, il y a une balance, il faut que tu embarques sur la balance. C'est quoi le maximum de poids que tu peux peser, maintenant? 250. 250? Toi, tu étais à? 300 à peu près. Ah bon, ça se signera pas pour une couple de livres. Un petit 300. Ben là, maintenant, 50 livres, c'est quand même une personne qui est au primeur. C'est-tu que ça me fait rire, ça? C'est quand même une personne qui est au primeur. Ben oui, c'est drôle. C'est comme si tu t'as sauté avec un petit enfant. C'est weird. Ben là, depuis... J'ai entendu ça. Ben là, tu ne l'as plus, tu sautes à l'âge, là. Ben, écoute, depuis que, ben, ça s'est mis à sortir partout, j'avais perdu du poids, tout ça, j'ai eu des offres d'à peu près toutes les compagnies qui font du parachute au Québec. T'es sérieux? Ah oui, tout le monde m'a appelé, même Guillaume, le métivierge, tout le monde m'a dit, regarde, viens-t'en, on te fait sauter, il n'y a pas de trop, puis ça, puis on aimerait ça que ça soit avec nous autres. Tu sais, comme ça avait été, ben oui, finalement, il a été capable de le faire, il l'a fait avec nous. C'est une essai de pub, là. Mais en même temps, ça se peut que je suis dans le saut de pauvret, ça fait que non, je n'ai pas sauté. Avez-vous sauté, vous autres? Moi, jamais. Moi, c'était mon métier dans l'armée, ça fait que j'ai fait ça pas mal. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas des sauts, genre avec un parachute carré, puis tu peux atterrir sur un cercle avec des cibles, mettons. Non. Tu tombes comme une roche, fait que tu ne choisis pas vraiment où t'atterris, t'atterris. Tu comprends? Le vent t'amène là, fait qu'il y a un de mes chums un moment donné, d'un saut de nuit, il est atterri, tu sais, d'une clôture à vache qui donne des chocs électriques pour dire aux vaches, c'est vrai. Fait que là, il est allé, est-ce qu'il était poigné sur la clôture. Non, c'est un jeu, c'était super drôle, mais c'est drôle. Il est marrant, quelqu'un qui meurt. Ah oui, c'est ça. C'est les clôtures à vopisser dessus, là. Oui, exact, exact, exact. J'ai essayé ça. Il y a un Mario, je ne sais pas si ça t'inspire, je le marque, peut-être, ça ne t'inspirera rien, mais il y a un message qui était pour toi, je ne sais pas si... Moi, je suis quand même down, je pense à ma première rencontre avec Mario, je ne vois que des bobettes, ah ah, ma première supervision dans la salle de spectacle. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui travaillait dans une salle de spectacle qui t'a vu en bobette la première fois avant de se présenter. C'est ça où on faisait le... Je ne me souviens plus pourquoi, Josée et moi, on disait qu'on était comme des rock stars de l'humour et on voulait se faire lancer des sous-vêtements et le mot s'était passé et à un moment donné, plus qu'on faisait des shows, plus on recevait. C'est peut-être ça aussi. Les gens amenaient des bobettes horribles, beige, large de même, large comme un parachute. Mariana les a repris et elle a fait imprimer quelque chose dessus. Wow! Très fort. Très bon bonnet. C'était pendant votre première tournée, ça? Oui, mais ça s'appelait... En 83? Bon, baisse le ton. En 2000. En 2000. En 2000, ça s'appelait... Écoute, tu vas faire le show. Nous autres, on s'appelait Grandes Gueules et ça s'appelait Les Grandes Gueules le show. Ouais, on était très forts. Très, très forts. En même temps, ça a du doute. J'ai vu le show, là, moi. Pour vrai? Wow! Les Grandes Gueules le show, là. Je me demandais c'était qui qui l'avait vu. C'est toi qui l'as vu? Ouais! C'est moi les deux fois. Moi, je l'avais écouté en DVD, par contre. Je n'avais pas été en show, je pense. Je n'avais pas une scène. Je l'avais vu en DVD. Une show incroyable. Tu sais que ce show-là, puis blague, brag, mettons, ce show-là, il est sorti, on l'avait sorti en DVD l'année où il n'y avait pas eu de bye-bye. OK. Et, man, ça a été la folie furieuse de nous autres, Josée et moi. On commençait, si tu veux, notre ascension. On commençait le plus connu. On a vendu 125 000 DVD et cassettes parce qu'il y avait encore des cassettes. 125 000. Et c'est drôle parce qu'il y avait un show de U2 qui était sorti au Québec aussi en même temps. On était la seule place sur la planète où, en avant de U2, tu avais un nom. Au Québec, nous n'avions aucune idée, mais on avait battu U2. Ça n'a pas duré longtemps. En 2000, ça a dû être Lemon. La tournée de U2, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que la pochette était rouge. La pochette était rouge. Je me souviens de ça. C'est One. One. OK. Oui, il connaît ses pochettes. T'es un gars de pochette. T'es un gars de pochette. Un gars de pochette. Il y a du SodaStream. Les grandes gueules. Ah oui, vous preniez quelqu'un dans la salle. Oui, il s'appelait Carl. Je me souviens, dans le DVD, il s'appelle Carl. C'est qui le cave? C'est Carl. Et tu dis quoi, j'ai tellement ri de ce type SodaStream-là. À ce tard, j'en ai un au chalet, j'en ai un à la maison et je fais mon eau pétillant. Moi aussi. C'est une belle évolution, ça, Mario. Merci, Mel. T'es fine. J'aurais dû t'appeler Suzanne, je le regarde. J'ai rien d'éveillé que tu connais bien, P.A., je pense. Oui, mais c'est. Qui nous demande, c'est quoi vos plus belles anecdotes de corpo, en avez-vous? Souvent, les plus belles sont... Les plus belles, souvent, c'est les plus difficiles. Oui. Hé, Mel, toi, t'as fait du mariage à côté, tu dois de nos replins. Eh si, mon arc, moi. Oui, mais en mariage, vu que j'animais, tu sais, j'ai vu des affaires, là, quand même, mais c'est rien comme des corpo en humour, là, tu sais. Mais tu sais, moi, j'avais fait un mariage une fois, j'ai même fait un numéro avec ça. Pendant que mes mariés, ils étaient en train de se marier sur le... C'était sur le bord du Richelieu, tu sais, au manoir au Bill Campbell. Oui, oui. On était dehors, puis ils étaient sur le bord de l'eau, puis c'était super beau, puis c'était mes mariés préférés. Je leur parle encore aujourd'hui, je les aime bien gros, mais... Eh, décroche aussi. Je les aime, regarde, regarde. Puis pendant que ils sont en train d'échanger leurs vœux, il y a un ponton qui est passé en arrière avec un paquet de douche-bagues sous le cul, puis ils se sont mis à crier « Ah oui, pour la fille! » Tu sais, le manoir, ça coûte pas 20$, là. C'est vrai? Ah, la classe! C'est la grande classe, là. Puis tout le monde dans l'âge m'ont regardée parce que je renais tout depuis le début. Puis là, ils me regardaient à me l'en dire « Fais quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux que je fais? Je ne vais pas partir à la nage, Chris, voyons-en! » Ils ne pouvaient pas les péter des yeux sur un ponton, là. Ah non! Fait qu'on les a regardés partir. C'est long s'en aller en ponton, en plus. C'est interminable comme des pauvres où tu es assez imbécile par un ponton. Ah non, tu n'as pas de crise si bon, tu peux te remonter toi ou descendre ton... Oui, attends un peu, je peux remonter un peu. Non, pas à tout, mais en fait... Tu peux enlever ta chemise aussi, peut-être? Oui, peut-être. Oui, si tout le monde joue. Chris, c'est habitué, tu l'avais préparé la réponse. Non, non, elle est juste sortie vite. Hé, on a vu quelqu'un dans ta cuisine, je ne sais pas si tu es qui. Dans la mienne? Oui. OK, c'est pas dans la mienne, je suis dans mon bureau. C'est peut-être ma blonde qui est passée, je ne sais pas trop. On a vu quelqu'un, on a vu quelqu'un. Tu veux, Mario, lui, il est habitué à avoir une cuisine dans son bureau. Non, ce n'est pas mon bureau, on est comme dans le salon. Ça m'intéresse, moi, aux histoires de corpo, par exemple. Vas-y, Péa, mais après ça, je peux en raconter une. Moi, j'en ai des histoires de corpo, à un moment donné. Je m'en vais faire un show au Manoir Richelieu. Oui. Il doit vraiment de l'homme comment. Ah oui, c'est ça. Je m'en vais, là-bas. Puis là, j'arrive, puis je connais le maître d'hôtel là-bas, puis tout ça. Je jase avec lui un petit peu avant. Je lui demande c'est qui la gang. Il me dit c'est une ligne de quilles homosexuelles. C'est une mienne. Je te jure. Je dis quoi? Il dit c'est la ligne gay de Québec de quilles. Ça fait que je fais OK, c'est juste des gars qui jouent au quai puis ensemble tout ça. Je rentre là. Écoute, ça avait ni queue ni tête. Ça avait écoute, les trophées, c'était une grosse quai avec une petite boule en or. Ça n'avait aucun sens. Arrête. Je te dis, il y avait des gars avec des affaires en cuir avec des laisses. c'est une sorte de crise de patente. Ça n'avait aucun sens. Mais là. Puis à un moment donné, c'est ça. Il y a un gars qui me dit c'est toi OK, c'est moi qui ai ton chèque. Je me penche pour lui donner le chèque. Mais mon ami qui est maître d'hôtel là-bas, il est en arrière de moi et il me met la main dans le spa entre les fesses et les couilles. Il me met la main. Il me glisse la main. Il y avait un mot pour ça. Oui, le spa, c'est comme un spa. C'est pas la poche. Ça fait que moi, j'ai resté sur mes gardes dans le style-là. J'ai fait comme ouuuuh. Ça ira pas bien. Ça, c'était avant ou après le show le soir? Ça, c'est avant. C'est juste de le souper et de finir. Je monte sur le stage. Écoute, j'ai dû faire à peu près cinq minutes. Tout ce qu'on entendait, c'est à poil. Sors-nous ta graisse. Arrête. Ah oui, ah oui. Tu me fucking gâles. Écoute, ça n'avait aucun sens. Ah oui, moi j'aime ça manger gras. Puis qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de continuer puis finalement, m'est déshabillé. Ah, veux-tu? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça n'écoutait plus. Tout le monde était trop chaud, puis ça n'avait plus de bon sens. Ça n'avait plus de crédit de sens. Ah non. C'est drôle en crise, ça. Il y a tellement des affaires. On est demandé pour des trucs weird, tu sais. Il n'y a pas de sens. Les tournois de golf. Ah man, les tournois de golf, ça j'en ai fait 8000. Au bureau, je pense que toi, moi et Doom Pocket, nous autres, on est assez volontaires pour à peu près faire tous les corpos qui existent. On est des putes. Pas mal, c'est un peu ça. Moi aussi, je suis un peu de même. Et l'année passée, je me demande pour aller faire un show, mais privé, dans une maison. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je disais, OK, il va y avoir combien de personnes? Il dit, il va y avoir 25. Je dis, je ne peux pas aller faire un show dans 25 personnes. Dans un chalet, mais un chalet comme tu vois dans un film, gros comme ça ne finit plus d'être gros. Des maisons de milliardaires. Je ne veux pas le faire, mais ils me disent le prix du cachet. Je dis, OK, moi, il y a les. C'est souvent ça. C'est tout le temps ça. On va te circoncire avec une feuille de patrie et on va te cracher dans la face. Oui, mais ils payent combien? C'est à peu près ça. Anyway, je m'envoie là. Pour vrai, je fais un show dans un sous-sol avec des gens sur des divans. Ils sont en pied de bas. Il n'y a pas de spot. Il n'y a pas de micro. Je parle à Capela. Il m'éclaire avec des lumières à style construction de wall. Jaune, avec un grillage. J'étais un jeu. Et là, dans ma tête, je me dis, Chris, je n'ai pas besoin de ça. Ça fait 25 ans, je fais ça. Je m'envoie chez nous. Mais anyway, je fais le show et pour vrai, la gang n'est pas pire. Tout le monde... Tu faisais combien de temps? Je faisais une heure. Ah, je faisais une heure et le public, tu les vois. Tu ne peux pas faire abstraction. Chris, ils sont dans la même pièce. là, tu sais. Ça fait que là, je fais une chance. Puis tout le monde rit, tout le monde a du fun, mais il y en a une qui ne rit zéro. Puis elle n'a vraiment pas l'air bien. La défunte. Écoute, j'essaie de faire abstraction de ça. Je continue mes affaires, mais ça me gosse vraiment parce que je la vois dans la même pièce. Ça fait qu'à un moment donné, je fais, excuse-moi, je dis, t'es-tu correct? Ça fait que ça va. Puis elle est vraiment agressive, limite bête. Ça fait que je continue. Je fais une couple de gags encore. Elle ne change pas sa face de merde. Ça fait que là, je fais, sérieusement, il y a-tu quelque chose? Parce que tout le monde a du fun. Puis toi, ça ne va pas bien? Puis là, écoute, je venais de creuser, ma tombe. Elle me fait, mais c'est parce que ma mère est morte aujourd'hui. Ma mère est morte aujourd'hui. Là, elle se met à pleurer, mais dans la même pièce. Ce n'est pas drôle, mais il y a plein de monde. Fait que là, il n'y a pas une liste qui m'écoute. Et tout le monde est en train d'y remonter le moral. Puis moi, je suis en avant. Puis je rame dans ma main, je veux mourir. Je veux mourir. C'est drôle. Wow! Dieu, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est magnifique. Wow! C'est super femme. Bien, écoute, pour vrai, il était super cool avant que ça, ça arrive. Puis là, écoute, j'ai ramené pour ramener mon gars. je me suis confondu en excuses. Comment tu voulais que je sache ça? C'est impossible. Ben, écoute, Mario, j'en parlais dans mon premier show. Tu demanderas à Barrette. On est allé faire la traversée du lac Saint-Jean à Robertval. Oui. C'est Barrette qui faisait le show principal. Je faisais sa première partie. Puis sa blonde était sur le bord d'accoucher. Fait qu'il y avait son téléphone pas loin. Puis s'il sonnait, il s'en allait. Mais là, il est tombé à un orage du coliste, une affaire d'épouvantable. Fait qu'ils ont transféré le show de la rue principale à l'aréna. Sauf qu'arrivée là, ils n'étaient pas organisés pour ça. Ben non. Fait que tu sais, ils ont mis des spots à peu près, puis tout ça. Ils ont mis des chaises. Puis il y avait à peu près 1500 personnes. Quand même. Fait que moi, je fais ma première partie puis je parle de l'annonce de la CSST. Tu sais, où est-ce que le gars se pogne la manche dans le convoyeur. Puis je me dis, voyons donc, t'es pas capable de péter le bouton de ta manche. j'étais bien faible. Tu sais, j'étais bien liézeux. Tu sais, si t'es pas capable de le péter, au pire, enlève-là ta chemise. Tu sais, il passait dans le dessus. Fait que là, là, écoute ben, écoute, on n'a pas de l'âge à rien. Barrette, il me regarde, puis il écoute. Et là, en plein, mais quand tu dis en plein milieu, dans le X de même, tu sais, les chaises sont comme en quatre coins, il y a un X de même pour aller au bord. Tu sais, t'es la drette dans le X en plein centre, éclairée par la lumière du frigidaire Pepsi. Oui, oui, il y a un gars qui se lève avec un bras d'un brancard. J'entends déjà Barrette s'y lé, moi. Il me dit devant tout le monde, t'as pas tout le temps le temps de l'enlever ta chemise. Oh, sacrément. Wow. Un astuce de silence de la mort. Hein, Chris. Hein, puis tout le monde le connaît, c'est Robert Valls, tout le monde sait comment c'est arrivé l'accident, puis tout ça, puis lui ici, c'est la braune dans les convoyeurs, puis exactement comme dans l'annonce. Fait que moi, je vois Barrette, Barrette, il veut crever lui sur le bord, il est de même. Tabarnak, de tabarnak. Fait que moi, j'y ai dit, t'avais pas vu l'annonce à ce petit innocent? Ah, c'est bon. T'es cette réponse? Wow. Man, l'aréna a fendu en deux, Barrette aussi, mais elle se dit que c'était pas bien, là. Elle se dit pas bien. Il est venu me voir après, là. Ah oui, il était correct? Oui, il était correct, là. Moi, c'était pas aussi malaisant, mais moi, j'avais fait un corpo, tu sais, une couple d'heures dans le nord, tu sais, c'est 6 heures de char, là. j'arrive là, c'est pour, moi, mon laurier, mon laurier. C'est ça, mon laurier, Mais tu sais, tu fais des levées de fond pour le cancer, puis ça, tu penses que ça va être un show, tu sais, on a fait plein, on a des shows, c'est sur une scène, puis après, ils remettent un chèque. Mais j'arrive là, c'est une petite communauté, ils ont loué, tu sais, ils sont dans un, même pas un motel, là, avec une petite salle. Et là, il y a une vidéo qui part, comme j'arrive, 45 minutes d'une mère qui a eu cancer du sein, elle s'est faite l'ablation des deux seins, puis elle a des enfants, puis elle a essayé elle s'est faite elle-même. Dans le garage, c'est-à-dire. Autodidacte, là. Elle a checké une vidéo, un tutoriel YouTube. Puis, en tout cas, moi, je connais même pas la madame et je braille, c'est-à-dire en regardant une vidéo, puis je fais, ça n'a pas de bon sens, c'est touchant, ça n'a pas d'allure. Puis là, après, c'est ça. Puis là, je pensais avoir comme 15-20 minutes de break, puis après, c'était ça qu'elle était supposée. Elle disait, on est en retard, c'est assez dur, ça fait que, par contre, mais tu viens. Ah oui, le comique. C'est sué, il pleure, puis ils se font des câlins, est-ce-tu, puis tout. Puis moi, hé, 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 comment ça va? J'en ai pour 45 minutes, je les ai eus les quatre dernières minutes. Ah, c'est atroce. C'est atroce. Et là, je finis, et la fille, elle fait comme, ouais, ça n'a pas été facile. Je dis, ben oui, t'es parnaque. Non, je ne sais pas. Puis là, elle me dit, ben là, tes avets, enfin, je vois, je sais, ça a commencé à bien aller, mais tu sais, c'était pas des, ben ça te tente-tu d'aller en faire un bout? Non, 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 ostie, non. Ah non. Non, 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 regarde, moi, j'ai fini, j'ai vraiment ça va être tout, ça va être tout, je ne sais pas parce que j'ai les avets que je vais rester. Ah, mais des fois, ils cordonnent mal ça, mais moi, tu sais, je t'allais faire un truc à Rimouski, pour des pêcheurs, il n'y a pas longtemps, juste avant le COVID, puis c'est ça, juste avant moi, il y avait un film de 1h30 sur le bateau de pêche qui a eu 6 morts aux Îles-de-la-Madeleine, juste avant moi, ben oui, mais là, oui, je peux croire que c'est touchant puis toute la patente, mais là, tu sais, ça doit être tout leur idée de départ, peut-être qu'ils se disent on va y coller ça à terre, fait que ça ne sera pas vraiment une célébration, qu'est-ce qu'on va faire, on va mettre un humoriste après. c'est ça, ben oui, on va te faire courir 6 heures, puis après ça, tu t'iras fourrer. Ben oui, je vais demander où tu s'en allais, là. Ben, c'est un peu de ça parce que tu scrapes, mettons, tes 15 premières minutes, là. Ouais, c'est ça, T'es un peu quatre dernières. Ah non, c'est atroce. L'année passée, je joue avec Étienne Langevin, vous connaissez Étienne? Ben oui, Mazda. Fait qu'Étienne, il y a toujours des, ils font toujours des shows dans des places, je ne savais même pas qu'elles existaient. c'est ça. Fait que là, je suis bouqué d'une place, puis je fais comme, je rate du stock, fait que je fais la première partie d'Étienne, on écrit des trucs ensemble, fait que là, je suis là, ça va bien, mais je suis d'un coin glauque à ce petit chawanigan, puis à un moment donné, tu sais, moi, j'ai travaillé dans les bars longtemps avant de faire ce job-là, et je le sens quand ça va se taper sur la gueule, tu as l'instinct. Ah oui, ben oui, ça se sent, ben oui. Puis là, je dis, ça s'en vient, ça s'en vient. Fait qu'à un moment donné, je suis en train de faire des, hey man, je suis en train de faire des gags, et comme d'un western, des chaises qui revolent, là, ça se met à se taper sur la gueule, je dis, voyons, je sais, à quel point t'es agressif venu t'as tapé sur la gueule d'un show du même, ça se lance des lièges, j'ai aussi que je suis tabarman, je veux m'en aller chez nous, je capote, c'est la première fois de ma vie en 20 quelques années de carrière que je voyais une bataille dans une salle pendant un show du mois, j'avais jamais vu ça. Ben voyons. À Chibougamont, moi j'ai un coup de douze dans la vide de la place où j'étais. Ah oui! Ah oui, il y avait un mariage cri, il y avait des cris qui descendaient de Némisco ou Asgananish puis ça, dans le nord, puis il y en avait plein. À Oging, ils n'ont plus le droit de boire sur la réserve, c'est un dry camp. OK. Fait qu'ils viennent tous dans la ville sauf que l'hôtel était plein fait qu'il n'y avait pas de place vraiment pour aller faire le party fait qu'ils faisaient le party dans les rues puis il empêchait les Amérindiens de rentrer dans les bars parce que la marde pognait souvent avec le monde et tout ça. Fait qu'il y en a un qui s'est enragé puis il est allé dans son pick-up puis il a sorti un douze puis bang, il a tiré dans la vide du bar où j'étais. Ben voyons donc, toi, pendant que tu jouais. Puis moi, la sortie de secours était sous mon stage, il y avait comme un trou. Tu sais, il y avait un trou avec des marches. La porte de secours est là. Tout le monde se garrochait là. Le trou, c'est comme plein. Tu sais, il y avait un embouteillage à essayer de sortir. Ben, ça n'était pas du plomb, c'était comme du sel ou je ne sais pas d'autre quoi. Ben, Ça peut être pareil avec une bonbonne dans la street. Cool. C'est n'importe quoi. Ben, tu sais, c'est pour toi, quand tu as un bruit de gun, c'est un bruit de gun. C'est rare que tu fais comme quand on dit que c'est quelqu'un qui a chopé une tarte. On va se le dire. Il y a quelqu'un qui a chopé son super. C'est solide, ça. Je n'ai jamais entendu un appel avant. Non, mais c'est ça, il n'y a rien qui peut clencher un coup de gun. Non, ça, c'est cool. Tu vois, une fois, moi, j'ai fait un corpus, il était 52, j'animais, puis en plus, je faisais une demi-heure à la fin, mais je ne ferais plus jamais ça de ma vie. C'est comme... Le monde, il s'était comme habitué de me voir animer. Fait que, tu sais, la transition vers l'humour était dure à faire. Puis le boss, il était comme chaud un peu puis il s'en colle. Il s'est à un degré, là, c'était assez impressionnant. J'avais comme commencé la partie humour puis il jouait au pool puis il parlait pendant. Puis j'étais comme, mais monsieur, c'est toi qui me payes, tu sais. Oui, c'est ça. Puis il était comme en coliste. Puis j'étais comme, mais tu m'as déjà payé. Tu sais, comme... Puis finalement, ça a été un calmeur tout le long. Il était sur son iPad, il venait à côté de moi puis il faisait, pas ça, pas ça. Mais voyons! Il me fait ça à deux pieds puis j'étais comme, qu'est-ce que... Je m'en bats-tu, Chris? Tu m'as déjà payé. Qu'est-ce que je fais? Puis là, c'était des représentants des ventes pour une compagnie de produits laitiers. En fait, c'était vraiment mal que leur boss, il avait été un tas de monde avec moi, ils m'ont dit, le VP finance de l'Ontario, il est ici. Puis à chaque fois qu'il vient au bureau, il nous fait une danse pour nous remonter le moral, il va t'en faire une. Moi, je suis comme... Voyons! Quoi? Non, 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 ça va être correct. Je vais juste y aller. Fuck off, là. J'ai fait ma job, je m'en bats. Non, 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 il va t'en faire une. On a averti le DJ. Il m'assoit sur une chaise sur la piste de danse. Le DJ parle à toi, you can leave your head on. Moi, je suis comme... Qu'est-ce que c'est? Non. C'est un tabarnac de danse. C'est drôle. Oh, excusez. Et là, le VP finance, il s'assoit par-dessus moi comme de face. Ah non! Il a fait toute la tourne. Il a fait toute la tourne. Il s'est assis sur moi de l'autre bord. Il a pris ses mains et il m'a comme fait ça sur ses pecs. Moi, là, je pleure de rire. Je sais pas quoi faire d'autre. Et là, c'est clair. C'est magique. Écoute, le pain, c'est que j'ai repris mon auto pour m'en retourner chez nous après parce que c'était au manoir à Broumont, le château Broumont. Château Broumont, oui. J'étais sur l'autoroute 10 en m'en revenant puis j'étais comme aïe aïe, il y a personne qui va me croire. Personne. Personne va croire ça. Ça se peut... On dirait que c'est une joke. Ça se peut pas. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, et puis je me suis dit il faut que je m'en aille, c'est juste dangereux. Eux, ils font ça en moment de déception. Avec la maison, je suis en danger, je décorais. Ben là, notre job a pas de sens. Aucun sens. On vit des affaires qui ont juste pas rapport. Je te montre quelque chose, Péa. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vient d'écrire ça. Je sais pas si ça t'allume de quoi, mais... Ça, c'est un beau bout, ça. En te reconduisant à ton hôtel après ton headline dans un bar de masse couche. Ça se peut, ça me dit de quoi, ça, ça et Prévost. Ben oui, il me semble. Ben oui, oui, ben... Ça se peut. Il y a pas de tout mon avis. Il y a des choses qui arrivent, là, tu sais, même des courbes, il y a des courbes qui se parlent. Ben je me souviens de ça, il travaillait avec René, je pense, si je me trompe pas, avec René Forget. Je pense qu'il travaille dans ce temps-là. Mais hey, tu dis des affaires qui arrivent, juste la dernière fois que j'étais allé à Gatineau encore avant le COVID, juste avant que je partais en vacances. À l'Odicine? Oui, à l'Odicine. Écoute, deux soirs de fou, c'est le deuxième soir. Et là, je suis dans une montée, mais une Christine montée, là. C'est un bout dans mon chose que je vois un petit peu plus vite. Tu sais, puis le monde, il grimpe avec moi, puis il grimpe, il grimpe, puis je le sais qu'à la fin, hurler, j'ai le temps d'aller prendre une gorgée d'eau, puis tout ça, tu sais, je le connais, ce bout-là de mon show. J'étais en plein, arrêtez d'en me tanner et qu'on tousse dans le coude, je suis chenou, c'est ça. C'est ça, regarde, on me tousse dans le coude, mais que je sortirai le chenou, en attendant quand même que je pousserai à gueule ouverte. Il l'a fait. Non, mais tu sais, c'est moins facile, c'est ça, je suis chenou, tu sais. C'est que, je suis dans ma montée, ça va bien, et là, je m'en vais pour exploser, j'entends deux claques sur mon stage. Bang, bang, tu sais, des claques à main ouverte de même, Ah oui. Paf, paf, là, je l'arrête tout. Mais attends, sur le stage. J'entends ça sur le stage parce que moi, je regarde la foule, je regarde en avant de moi, je regarde pas en avant où c'est mes pieds, Fait que là, ça tape deux fois, bang, bang. Fait que là, je regarde, il y a un gars qui est là. Je dis, peux-tu t'aider? Attends une minute, attends une minute. Je dis, quoi, attends une minute? Non, il se vire de bord, il se vire de bord et il dit, Gatineau, c'est jeudi, mais oh, mais toi, t'es en ville, standing ovation, tabarnak. Quoi? Je fais, quoi? Pas là, là? En plein milieu de mon show de même, tu sais, comme, pis là, il y a du monde qui se lève, tu sais, pis, on le standing, je fais, Chris, encouragez-le pas, là. Tu sais, accueillez-vous, tu sais, tout ça? Il dit, hey, comment ça, t'es pas content? Ben, je dis, toi, là, ce qui vient de se passer, c'est exactement comme quand t'es en train de faire l'amour avec ta blonde, pis ça va super bien, les deux, ça grimpe, ça grimpe, elle te mord dans le cou, elle te graffigne dans le dos, les deux, vous allez jouer comme des malades, pis là, ton comptable arrive, pis il dit, on n'a rien que 500 à payer, cette année. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dans le bon timing? Si, c'est ça, qu'il n'a jamais le timing, ceux-là, jamais. Ben là, il est allé se rassir, il m'a parlé tout le long jusqu'à temps qu'il se rasse. Ben, c'est clair. Mais là, à un moment donné, il s'est calmé, pis il est sorti de la salle, pis quand il est sorti de la salle, il y a eu une petite altercation avec le monde de la salle, là-bas, il a versé des tables, tout ça, Mais, il m'a scié les jambes, j'ai arrêté tard. Ben, c'est-tu que ça, il y en a qui n'ont pas de timing, là, wow! Ben, une fois, Drummond, j'avais été faire ta soirée, Marco, pis pendant Sébastien, elle a chépe de la dame, une fille, elle était pactée avec le Christ, elle montait, elle voulait juste être sur le stage, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Elle montait sur le stage pendant le numéro à Sébastien. Elle a pas fini. Ouais, elle restait là, c'est comme ça. Elle a arrêté, elle marchait, elle a arrêté, pis recommençait, je vais te dire. Comme ça, ah, c'est vrai, que c'est nice, un stage, humoriste, là. Là, c'est assis comme si, c'était correct. C'était comme l'autre jeûnait des numéros à Max. L'autre, il passait en arrière, c'est ça. Ben, un dingue. Bon, arrête, mais tu racontais un truc, tu sais, Michel, il était assis, as-tu 20 minutes, j'aimerais ça te parler deux heures. Michel, il me raconte une histoire, ça va faire un corpo dans le temps des fêtes, OK? Il arrive d'une place, un peu comme PA, toujours à la dernière minute, s'il embarque sur le stage à 9h, et à 9h moins 2, il est là. Fait que là, il est là, il est prêt, il vient d'arriver de son char sport, s'il s'en vient faire sa demi-heure. Là, le boss, ils sont chauds, tout le monde est chaud dans la salle, pas du suite, un petit peu de retard, c'est ça, bon, 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 Chris, le show, il joue jamais, il a jamais passé, puis un moment donné, Michel, il fait, Chris, à quelle heure, il est rendu 11h20, je vais-tu monter un moment donné sur le stage, le boss vient le voir, il donne son chèque, il dit, c'était bon, en tabamaque, ça, ça, ça m'a tué, ça, je ne sais pas si c'est vrai, parce que Michel, des points, il en rajoute, mais si c'est vrai, c'est drôle, non, non, ça se peut en créer, il y avait un gag, même, le lendemain, il dit, il imagine le monde, le lendemain au bureau, qui se parle à côté de la machine à café, puis il dit, chaud à bordrette, hier, c'était, je manquais des bouttes, mais ce que j'ai vu, c'était bien bon. Ah, c'est bon, en tabamaque, c'est bon, ou bien qu'ils disent, ouais, mais ça serait le fun qu'on ait un cadeau spécial cette année, vous avez eu Barrette l'année passée, est-ce qu'il se passait? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Aïe, moi, Saint-Agapi, je t'en compte un autre, Saint-Agapi, je m'en vais là, c'est le tournoi provincial de Dord, puis de Billard. OK, ça brasse. C'est une autre chose de ligue, là. Oui, non, c'est ça, mais c'est... Non, mais c'est dans un aréna, tu sais, le rond de même, genre, la zone, mettons, du Canadien, elle est pleine de patentes de Dord, puis de l'autre bord, c'est... Le Canadien, puis les Dord. Non, mais tu sais, pour expliquer le monde, après, c'est où, tu sais, c'est la courge, ces titres, en tout cas. Oui, Oui, oui. Fait que, ça, c'est comment je peux, de vous l'expliquer. Puis, ça, c'est les Dord, puis l'autre bord, il y a à peu près une vingtaine de tables de pôle, puis là, c'est un tournoi pour la journée. Moi, je joue supposément à six heures. Supposé. Ah, c'est tôt quand même. Oui, c'est ça. Mais là, à partir de trois heures d'après-midi, tous ceux qui ont été éliminés, puis qui font pas les finales, c'est bon, ça se met à boire, puis ça boit, puis ça boit, puis écoute, il y a mille joueurs, avec leurs accompagnateurs, puis leurs enfants. Il y a un Michoui, celui-là, du souper. Ça boit encore au Michoui, ça boit du vin, puis là, écoute, il est rendu huit heures, j'ai pas passé. Ah, c'est bon. Et là, il y a un gars, Guy Cardinal, qui s'appelle. T'as peut-être connu ça, Mario Guy Cardinal, dans un bluesman aveugle, un Québécois. Oui, oui, je sais que c'est qui. C'est ça. Bon, un pauvre Guy, il est là, puis il joue des tounes durant le souper, puis le monde écrit, c'est-tu ton chien qui joue ce piano? Oh non! Tu sais, ça n'a pas de sens. Je genoue les yeux du cœur. Non, 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 ça n'a pas un sens des jokes d'aveugle, je les ai tous entendus. Fait que moi, je me dis, moi, j'arrive là avec ma petite guitare, après ça, on fait la noona Nancy, estime à me faire avancer. Et là, je monte sur le stage, il est à peu près 9h moins quart. Je monte, et là, j'ai 40 minutes à faire, 40 minutes à faire, ça fait 10 minutes que je suis là, le monde me crie, femme d'ailleurs! Et là, le monde commence à, OK, c'est tous des champions de dors, OK? Ils enlèvent, ils enlèvent le dors. Arrête! Non, non, non. Ils arrochent le reste. Mais non, c'est tous des champions, puis je ne suis pas bien dur à manquer, moi là. Ils sont capables de pogner un rectum rouge gros de main, mais moi, ça va être facile à pogner. Fait que là, moi, j'ai peur pour ma vie. Et là, il y a un gars, je ne sais pas d'où s'il sort, mais il est comme dans le banc de punition. Et lui, il voit un fil avec un micro, il plug ça, il fait un, deux, un, deux. Il sort partout dans l'aréna. Fait que là, il commence à me dire, on va te faire la peau. Tu ne sortiras pas du site vivant. Gros Chris de pas bon. Mais voilà! T'es plate. T'es vraiment plate. Tant de taille, le monde l'encourage, puis blablabla, ça me piche des dors, puis tout ça. J'ai fait 15 minutes. J'ai débarqué du site, j'ai dit au gars, je dis, moi, c'est fini. Et là, il y a des agents de sécurité qui étaient venus me porter jusqu'à mon char. Il y avait peur que ça dérêle là-dedans. T'es arrivé quand dans ta carrière? Ça, ça fait peut-être genre 2004-2005. Ça faisait combien de temps que tu faisais ça? Depuis 96. Ça fait 9 ans. Depuis 9 ans. OK, quand même, t'étais solide, dans le sens où tu n'as pas pleuré tout le long sur la route en revenant. ben non, j'avais hâte de raconter ça à tout le monde. Sacrément. C'est pas une histoire de headline, ça. Ça n'a pas de sens. Wow! Le monde criait toutes sortes d'affaires, ça n'avait pas de bon sens. Est-ce que Péaille vous a déjà raconté son histoire de headline? Non, moi, oui, je ne sais pas. Non, je ne la connais pas, moi. OK, on ne va pas là, on ne va pas là. Ben, t'inquiète, là. À Saint-Lazare, Mario, c'est fait téter longtemps. Non, mais on va faire une histoire courte à Mario. À Saint-Lazare, c'était Louis-José qui allait être dans ce temps-là. Il me présente, moi, je suis bien malade, j'ai une genre de grippe, de tout ça. J'arrive sur ce site, je dis bonsoir Saint-Lazare, puis je chie dans mon linge. Oui, on a en toi. Oui, je suis en arrière des genoux. Oui, mais c'est une grippe que tu as, c'est pas la touristeuse. Non, mais regarde, tout est là. La grippe a descendu. Fait que je me suis barré les fesses puis les genoux puis j'ai fait 45 minutes pareil. Je peux pas croire à ça. Arrête. Là, je m'en remets jamais. Ça a pas de sens, ça. Il y a personne qui s'en est rendu compte? Hein? Ben, dans ce cas, les premières rangées, ça c'est pas qu'il y en a qui ont fait des drôles de faces à des voix. Mais le pire, tu te souviens-tu à Saint-Lazare, les premiers temps, Mario, pour descendre le backstage, il fallait que t'en jambes un esti de caisse de son. Oui, absolument. Ben, c'est ça. Moi, je suis beurré jusqu'en deux de l'île. Fait que comment tu veux que je descende là? Fait que je m'ai caché dans les rideaux pendant une demi-heure. J'ai attendu que tout le monde soit sorti parce qu'il fallait que tu traverses dans le monde avant ça. Ta nouvelle loge, tu m'en dirais qu'en haut, mais avant ça, il fallait que tu traverses le monde. Fait pas traverser le monde si beurré de même. Et tout ça pour 200 piastres? Ouais, à peu près. Tout ça pour un sous-marin, je fais bravo. Ben, ça fait à la maison le judgeway des sous-marins. Le judgeway, c'est pour ça. Moi, une poutine et un sous-marin, oui. Ah oui, c'est clair. Oui, le festival de la curd. Moi, j'ai eu beaucoup de fromage. À Heurts, hein? Non, c'était à Saint-Albert. Ah, ça c'est vrai? Non, à Heurts aussi. À Heurts, en Ontario, le festival de la curd. Ok, je me rappelle pas, même ça, c'était quelque chose d'Albert. Heurts, c'est loin, Anasti, ça, je suis jamais allé jouer. C'est loin en Chris Heurts. C'est là que Dom Paquette avait été en avion avec Pat Groux, puis un moment donné, ils ont eu des problèmes d'avion en allant là-bas, c'était un tout petit avion, puis le pilote a dit « Fuck! » Et là, Dom, il a pété un plomb. Ben non, Chris, tu dis pas « Fuck! » « Fuck! » « Fuck! » « Ah! » Regardons, un pilote d'avion, ça dit pas « Fuck! » Ça dit pas « Fuck! » « Wow! » C'est un gars, ça. À Heurts, le comité de spectacle là-bas, ils me narrachent en tabarouette. Ils font tous leurs peu besoins de même, ils s'auto-financent et tout ça, c'est bien difficile. C'est pas une grosse population francophone non plus, mais quelqu'un qui organise de quoi, c'est le plus fun. Il y a pas une base militaire, il y a une base militaire, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Moi, je pense qu'il y a une base militaire. Non, je pense qu'il est à Heurts. De mémoire, il y en a une à Heurts. Quand tu étais porté là, tu pleurais. Oui, il y en a une à London, il y en a une à Borden, à Trenton, mais Heurts, c'est vraiment très loin. Y en a-tu une à Carleton? À Carleton? Non, je suis mal à Carleton pour faire une show. En fait, oui, mais pas dans l'armée. Y en a-tu une à La Somption? La Somption? C'est bon, j'ai un accent espagnol, toi, t'as de l'air plus exotique. La Somption. La Somption. Mais Mélanie, dans toi, t'as déjà été payée en fromage. Non, mais j'avais eu un cachet, là, mais je suis parti chez nous, j'avais genre... T'as vu là, deux livres de fromage, ça a été très fun. Non, je suis parti chez nous, j'avais cinq livres de fromage. T'sais, quelqu'un m'a aidé à le mettre dans mon auto, là, t'sais. Ouais, c'est intéressant. Comme pas loin de la colle, le festival que tous les humoristes font, du Blé d'Inde, à Saint- Non. Saint-quelque-chose, non? Il y a un gros festival du Blé d'Inde, c'est gros, en crise, j'ai fait avec Mariana, ils nous donnent des poches de Blé d'Inde, ça, qu'est-ce que c'est? T'es sérieux? Hein, oui, je suis parti avec deux poches de Blé d'Inde chez nous. J'arrive d'être... Ah oui, je sais bien, ben oui, mais du fromage, oui, mais du Blé d'Inde, t'as pas le choix de marquer, en fait. Ouais, pis t'en as, t'sais, il y a 60 Blé d'Inde d'une poche, fait que c'est 120 Blé d'Inde, tu vas pas le faire. mon nez, hé, qui rient, m'a chier marbré longtemps. Tu vas voir que c'est Blé d'Inde, ça. Moi, j'ai fait le festival, j'ai fait le festival du Winnie-Bago. Du Winnie-Bago. Non, j'en ai fait un, mais c'est pas celui-là, d'après moi. C'est tous des caravans, ils appellent ça, en fait, ils ont un nom plus fancy, pour justifier le prix qu'ils vendent leurs machines, c'est le festival des... Le festival de la caravanette. C'est des caravaniers. Ah ben oui. Fait que moi, je fais un show là-bas, pis le premier gang que je fais, t'sais, je m'étais renseigné dans l'après-midi, pis je dis combien ça vaut, parce que ça a l'air impressionnant, il y en a qui ont des spots là-dedans, pis il y a quelqu'un qui me dit que ça monte jusqu'à un million pour un, tu sais, une nouvelle belle de même. Un prévôt quart. C'est ça, j'ai un million pour un Winnie-Bago, je comprends le trip, mais je trouve que ça revient cher pour traîner sa marbre. J'ai fait ce gang-là, je pensais que les méthados, ils ont fendu. C'est un peu ça qu'on fait, on traîne notre marbre, pis ça nous coûte un million, c'est un peu ça. Non, oui, ça. Ah, Bernouk. Un million, man. Un million. Tu penses-tu? Tu sais, c'est une maison qui roule, c'est une méchante maison. Oui, c'est clair. C'est un duplex, un triplex sur le plateau. Arrête là, moi, mais oui, oui. Faut que tu vies, restes dans le jeu avec ta maison. Ouais, mais pas rien que ça, c'est que même avec les slide-outs ouverts, c'est pas si tant grand que ça. Non, pis c'est pas l'autre que l'autre, c'est pas le fun. Moi, j'ai fait le défi Pierre-Lavoie pendant une couple d'années, pis on est confinés, c'est comme un peu le mot à mode en ce moment. Pendant une fin de semaine, le Winnie-Bago, c'est pas super agréable, je veux dire, un, ça brasse, pis tu sais, je veux dire, tout le monde, nous autres, on mangeait beaucoup de protéines pour faire du vélo pendant la fin de semaine, fait que, non, c'est un moyen agréable, je te dirais, ça, j'ai pas trippé, moi, sur le Winnie-Bago, honnêtement. On va parler de Winnie-Bago à Percé, en Gaspésie, il y avait un gars qui s'est fait siphonner sur le ciel, de quoi je vais parler, non, mais juste à moi, me faire rire. Il y a un gars, ok, qui avait son Winnie-Bago de parquet à Percé, en Gaspésie, qui, il y a quelqu'un qui est arrivé pour le siphonner, il a tout ouvert ce qu'il pouvait ouvrir, il a envoyé un tuyau, il y a quelqu'un qui a tiré, puis il a tiré sur l'overflow de la toilette, fait qu'il s'est mis à vomir parce que c'était un produit toxique qui est tombé à côté du troc qui est stiquisement sans connaissance. Le gars, il n'a pas porté plainte parce qu'il dit qu'il n'avait jamais ri de même. Il dit, t'as pompé ma marde, man. C'est assez comme punition. Comme punition, c'est assez. T'as pompé ma marde. Ok, lui, il venait siphonner le gaz, c'est ça qu'il venait. Ok. Lui, il y avait eu, tu sais, comme des genres de gros barils sur le côté. Lui, les gros barils sur le côté pensaient que c'était du gaz qu'il y avait dedans. Ben non, c'est l'overflow de la toilette. Ah, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça n'a pas de sang. Ah, ça, c'est parfait. C'est super ça, j'adore ça. Wow. C'est drôle, c'est drôle, mais... En même temps, il le mérite et t'es content. Ben oui, le nombre de nuits qu'il va se réveiller en ayant vu qu'il n'y a pas de sang. Tu sais, il ne pourra jamais être au-dessus de ses affaires dans la vie, même quand ça va bien aller parce qu'il va se rappeler qu'il a déjà pompé de la main. Tu sais, il va devenir... Il va devenir... Il va devenir PDG d'une compagnie et il n'a trouvé pas... Non, ça ne marche pas. Je ne peux pas être crédible. Je ne peux pas faire ça. Le cadet de la corde-robe est trop gros, man. Ben oui. Ben tu sais, il y a un de ses chums qui le suit toute sa vie. Genre, il est dans la même compagnie que lui et à chaque Noël, il dit tout le temps, Sylvain, raconte la fois que tu as pompé de la marde. Tu la rappelles du quand on était jeune? Tu avais pompé de la marde. Oh wow. C'est-tu que c'est bon? Tu es-tu de la semaine que tu as passé toutes les dents en bleu? Oh, ça... Wow. J'adore, man. J'adore ça. Ça n'a pas de ça. C'est drôle, c'est ça. Hey, mais ça, les campers, si tu n'as pas deux essieux en arrière, n'importe qui peut chauffer ça. Fait que là, tu as du monde, des fois, qui prennent leur retraite à 65, 70 ans. Moi et Mel, on s'est passé quoi? Deux essieux? Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est genre deux roues en arrière. Une roue en avant, une roue en arrière, ça, c'est deux essieux. Puis deux essieux en arrière, c'est une roue en avant puis deux roues en arrière. Bon, OK, d'accord. Quand ça a trois essieux, en fait, un, deux, trois, ils font un permis spécial. S'il y a juste deux essieux, il ne faut pas de permis spécial. Même si c'est... Il y a tout le monde qui n'a jamais chauffé plus qu'une Hyundai puis qui se ramassent avec quasiment 50 pieds de bateau, avec une largeur puis ils sont à peu près à 20 pieds du sol. Ils s'en vont avec ça, eux autres, comme s'ils chauffaient une micro. Tu sais, hey, arrête tout le monde. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est quoi, Pas vite, puis ils s'en vont avec ça, mes amis, t'as un peu de l'air. Écoute, ben là, c'est pas pire, le gaz n'est pas cher. Si tu veux que c'est que, c'est mieux de te mettre une belle moto 3 roues à la place. Oui, monsieur, ça, c'est beau. Hein? Ça vient bien. Ah, t'es-tu ça? T'es ça, t'es-tu ça? Ah oui? Ouais, moi, j'ai un F3 Limited puis ma blonde a un Riker. Puis le pire? Moi, je les ai fait faire noir, moi, les deux. C'est des neiges. Là, c'est badass. Non, non, mais ils sont écœurants. Tu l'as vu, mon spider noir, il est écœurant. Daniel, le pire, il est venu me visiter, il est venu super mané puis tout, puis il arrive. Spike Marco en spider. Il y a six, mon gars là-dessus, mon gars capotait, je le regardais restier. Non. On va être obligé de te donner à quelqu'un d'autre. J'aurais pas le choix. Vous avez pas idée comment c'est le fun. Moi, j'irais dépasser. Je suis sûr que oui, je niaise, mais j'y pense. T'as pas besoin de mettre tes pieds à terre jamais. C'est stable, tu roules, tu prends du vent. Moi, je fais pas de la vitesse dans la vie. Moi non plus. j'ai du fun. Me prenez que ça, on fait la 132 le long du fleuve puis tout, on roule jusqu'à Trois-Rivières, on monte à Drummondville, la petite estrapane arrière de moi vers Oualtien, on se parle avec nos casses. Non, c'est super le fun. On fait de la Floride aller chercher des hot-dogs pour notre famille, ça prend trois heures. Hé, raconte ça. Attends, c'est quoi ça? Je m'en vais, je m'en vais faire des vacances en Floride. Ma mère, elle passe l'hiver-là fait que je m'en vais visiter. Puis PA, c'est la donne qui est en show en Floride pour les snowbirds. Fait qu'on se pogne une journée qu'on se dit ben on va se voir, on va faire de quoi. Mais là, nos blondes nous mettent sa job d'aller chercher des hot-dogs. On connaît pas trop jusqu'à ce qu'on s'en va en Floride qui nous mettent en charge d'aller chercher des hot-dogs. Mais lui, il a sa fille. Moi, je suis juste avec ma blonde. Il faut qu'elle mange un moment donné cette petite pitoune-là. Puis lui, il a le convertible du boss de la salle. Fait que là, on décide de sortir. Moi, j'ai une grosse Mercedes C4 décapotable, la grosse affaire. Ah oui? Lui, mon gars, il y a un genre de polo turquoise. Moi, j'ai une petite camisole mince. On se promène en décapotable. Miami downtown. Wow! On va se faire tirer. Ça n'a pas de sens. Et pour vrai, maintenant, on jase, on jase, on fait le tour. On a du fun. On pense à rien. Puis à un moment donné, sa blonde l'appelle. Elle dit là, il arrive-tu à m'amener les hot-dogs? Elle dit, ben oui, on est là. Elle dit, c'est parce que ça fait deux heures et quart que vous êtes partis. Oh! On est en train de se promener nous autres Miami downtown comme deux gays. Avec des chandins et pastels. Oui, c'est ça. Quand elle nous a appelé pour dire, vous en venez-vous, ça fait deux heures et quart. On n'était pas rendu encore au stand à patates frites. On ne l'avait pas trouvé encore. on n'avait pas de se promener nous autres. Là, on est allumé. OK, on est revenu avec la bouffe. Il était trois heures et demie pour se poser de dîner avec. Ah, c'est bien drôle ça. On finissait toutes nos phrases par fuck. Fuck! Tant que tu n'es pas en avion, tu es correct. Fuck! Ah oui, toi, ton anglais doit être assez international. C'est ça, le crédible. Mais où tu avais joué? C'est-tu le Frankies? Comment ça s'appelle en Floride? J'ai joué aux deux places, au Frenchies. Au Frenchies, c'est ça. Au Frenchies, puis à l'autre place, c'est le truc à Jean-Forent, le Tropicana. J'ai jamais joué, j'avais été demandé pour cette année, mais ça a de l'air que c'est annulé. C'est écœurant, ce jouet-là. C'est écœurant, mais les gens viennent souper, ils sont là depuis longtemps. Yvon et Judy, ils vont souvent. On croise plein, plein de monde, bien le fun. C'est le fun, je vois là, c'est tout le temps plein. Ah, c'est cool. On est bien reçus, Jean nous reçoit super bien. J'espère, y aller m'emmener, ça va recommencer, cette affaire-là. Super bien. Je ne sais pas si vous autres, c'est quoi votre feeling par rapport à ça. Toi, tu penses quoi? On y va chacun à votre tour. On y va chacun à notre tour, on finit avec Susan Boyle. OK. Mettons, extra-positif, je dirais l'automne, plutôt réaliste, pas avant janvier. Ah si. D'après moi. P. P. Smith. D'après moi. On fait juste ça sur le web. Non, bien pessimiste, on pourrait aller au printemps facile. Aïe. D'après moi. Notre problème, c'est pas qu'ils ne veulent pas réouvrir des petites affaires, c'est que c'est les salles de spectacle, nous autres, qui nous tuent. Ils ne veulent pas, eux autres. Attends, calcule ça, Mario, comme tu veux. Mettons, pour avoir un 2 mètres entre chaque personne. C'est le tiers de la salle, Péa. C'est le tiers de la salle. C'est le corps de la salle. Parce qu'il faut que tu sautes une rangée à chaque fois. Il faut que tu sautes un banc entre chaque. Fait que c'est là, c'est 25 % de la salle. Il faut que la salle fasse ses frais. Il faut que la prod fasse ses frais. Puis en plus, comment tu vas contrôler que ces gens-là dans la salle, quand ils vont rentrer, ils vont être à 2 mètres l'un de l'autre tout l'hiver, pendant l'hiver. Comment tu gères après les chicanes de moi, c'est mon mari, on peut s'assurer un côté de l'autre. C'est ça. Puis quand tu rentres dans la salle, comment tu rentres les gens pour s'assurer qu'ils soient toujours à 2 mètres l'un de l'autre? Tu es fait rentrer par rangée puis par numéro de banc. C'est compliqué, un Chris. Oui, mais si tu veux te rendre jusqu'à là, à un moment donné, ils vont réouvrir le Costco puis ils vont arrêter de faire des line-up comme au Fuzzy dans le temps à Laval. Les gens vont retourner au Costco. Chris, il y a quoi, 300-400 personnes d'un Costco puis ils vont passer. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi ailleurs, ça va fonctionner, dans les écoles, à une gang de primaires. Ah non, ça je comprends rien. Ben voyons, c'est-tu voir qu'ils vont respecter le 2 mètres? Jamais. Même au secondaire, quand tu vas à ta case, ils mettent un gars de sécurité à chaque entrée de rangée de cases pour pas que le monde, tu sais, un Chris, les cases sont toutes collées l'une à côté de l'autre. Fait que c'est ça que je te dis, c'est comme s'ils dédouanaient pour des secteurs, mais c'est comme, nous autres, on va être le dernier secteur. Ce que j'entends, on est les premiers arrêtés, c'est ça, les premiers seront les derniers. Mais ils vont, l'année prochaine, RDS, ils vont décrire quoi? Des matchs de hockey sur table? Ils vont tout avoir fait? On s'entend-tu qu'il n'y a pas d'aréna d'ouverte à nulle part? Il n'y aurait pas bien, bien de bons coups de patin cette année? Ben non, c'est sûr. Puis s'ils disent non à des salles de spectacle de 800, d'après moi, au Centre Bell, à 20 000, ça va prendre un petit bout. Sauf que les gars, pensez-y par exemple, s'ils n'ouvrent pas les salles de spectacle, mais les arenas rouvent avant, s'ils n'ont pas patiné pendant un an, un an et demi, on a des chances de faire la Ligue. Moi, il ne faudrait pas qu'ils patinent pendant 25 ans, je leur ai une chance. On vient tous des joueurs d'hockey, c'est ça qu'on va faire. Merci de mettre tellement d'espoir en moi. Mel me clenche à côté. Mel, toi, tu penses quoi? Je pense que je suis en dépression avec ce commentaire. Non, fais pas ça, mon beau-be-be-be. Mais non. Beau-be-be-be. Ben moi, je suis dans le déni. Je pense, on dirait que je me suis dit qu'à l'automne, il était recommencé à donner les 250 et moins. Moi aussi, je me suis dit. Je me suis gardé ça en tête. Fait que j'entends ce que tu dis et je m'entends comme si tu ne l'avais pas dit. Moi, vois-tu peut-être que je pense de la même parce que mes salles, c'est des salles de 250 et moins. Il y a peut-être un côté égoïste à la patente. Non, mais mettons, tu animes un gala à la Comédia. Oui. Bon, c'est sûr qu'ils vont les faire les galas. C'est sûr, ils en ont besoin pour de la Prat-TV. C'est sûr, est-ce qu'il va y avoir du monde dans la salle? Est-ce qu'on va jouer comme s'il n'y avait pas de monde? Parce que même, le trait du... Ben, Christy, moi, j'anime un trait du mot cette année et c'est sûr qu'on le fasse pour pas de public. Mais ça n'a pas de sens, Mel. Oui, parce que c'est pour l'instant. Mais en même temps, il faut qu'il y ait du contenu, tu sais, c'est des prestations. Il y en a des stock shops de monde qui rient, tu sais, joue pour la cam, joue pour la cam. C'est là que ça va être utile de jouer pour la cam, là. Oui. J'ai fait ça pendant des années, moi, jouer pour de la cam. Oui. Mais j'aime beau, j'aime beau. Oui, moi non plus. Moi, je ne sais pas. je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais, pour de vrai, c'est dur de avoir cette réflexion-là parce que plus on sait que ça va être plus tard, plus, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais je remets un peu en question, parce que ça se peut que ça réarrive une autre pandémie, là. il parle de l'automne. Fait que, tu sais, il va falloir qu'on, je pense que je vais aller porter mon CV chez Costco. C'est un complot, mais c'est un complot. C'est un complot, c'est ça. Bill Gates, il disait, dans le truc, tu sais, où il y avait plein de chanteurs avec Lady Gaga puis tout ça, puis Elton John qui avait mal à la gorge, il disait que late 2021, fait que très tard, genre octobre, novembre en 2021, avant peut-être l'arrivée d'un vaccin et d'un autre côté, on entend que des grands rassemblements, ça serait impossible avant l'arrivée d'un vaccin. Fait que, lui, il parle de late 2021 et, tu sais, le sida, c'est arrivé dans les années 80 à peu près qu'on a su le nom de cette maladie-là. Je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre cette maladie-là. Oui, c'est ça. C'est qu'un jour, on n'aura pas le choix de l'oubvre avec. Le sida, t'es plus au courant que tu l'as pogné. Oui. Ben, oui, 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 je suis d'accord. J'imagine, je ne sais pas. C'est où est-ce que tu mets tes chances pour que ça arrive. Oui, c'est ça. Tu l'avais dans les mains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, s'il n'y a pas de vaccin qui arrive, je ne comprends pas pourquoi c'est si long que ça de trouver ça. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Je ne connais pas ça, remarque, là. Fait qu'ils disent un an et demi, là, tu sais. Un an et demi calvaire, c'est long, là. Oui, mais en fait, si c'est pour donner un vaccin à une population, ben, il faut que tu t'assures que tu as fait tous les tests avant aussi. Je comprends. De toute façon, avant de donner le vaccin, de toute façon, le vaccin, il va être bon pour le après le vaccin. Oui, c'est ça. Il ne sera pas là pour guérir à rien, là. Fait qu'il faut se débarrasser de ce qu'il y a là, présentement. Puis là, quand on va être sainement dans une bonne période, là, ça serait le temps pour un vaccin. Moi, tu sais, mais il y a beaucoup de gens qui s'occupent, qui sont contre ça, le vaccin, en tout cas. Oui, lui, lui, c'est laurier, entre autres. Maintenant, pour la communauté culturelle, est-ce qu'ils ont reparti ça, les autres, les salles de spectacle? Est-ce que ça, je ne suis pas au courant, mais... C'est quoi la question? Je n'ai pas entendu la question. On se demande comment ou quand est-ce qu'on va recommencer à faire des shows puis que les gens vont pouvoir venir nous voir en salle? Mais est-ce qu'en Chine, qui ont vécu la pandémie avant nous, qui ont eu des mesures avant nous, est-ce qu'on sait si, eux, leur domaine artistique, est-ce qu'il a repris, tu sais? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais que Donald Trump, en conférence tantôt, lui, disait que... Les équipes de sport vont venir. Puis là, il a parlé avec un propriétaire d'équipe de football qui disait, est-ce qu'on doit penser à réaménager de la façon qu'on place les gens pour qu'il y ait moins de public puis tout ça? Non. Leave it like it used to be. It's gonna be everything like it was... Tu sais, il disait, on ne change rien. Puis lui, dans sa tête, cet automne, il va avoir 60 000 personnes dans un stade de football. Oui, mais c'est pas la personne que je vais suivre, mettons. Moi non plus, mais je te donne... Tu sais, il réouvre la semaine prochaine en Georgie, je pense. Les barbies, salons de massage, restaurants, ils vont tous réouvrir ça la semaine prochaine en Georgie. Bon. Une belle place. Oui, mais non. pour aller manger, mais tu sais... Je sais qu'en Chine, en tout cas, ils ont recommencé le théâtre, ils ont recommencé la pièce de les voisines. C'est con. On vient d'entrer dans la section jeux de mots, APA, là, on est... Vous êtes dans la merde. Les belles sangles de Michel Tangblin? Les belles soeurs de Mme Wong? Oui. Arrête, on va avoir des plaintes. Ah, je suis tout donné de ça. Voyons donc, comme si on faisait des... Est-ce que, on ne peut plus rien dire pour tout, zéro pour une barre. Il faut que je fasse attention à tout. Moi, ça ne me tente pas de faire attention, puis là, ça me mine. Ça me mine de tout temps. Oui, bien, tu sais, de tout temps être en train de faire attention, tu sais, comme... C'est ça. Ben, tu fais un gag. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui ne sera pas content parce qu'il va penser que c'est directement à lui que tu le fais. J'ai quelqu'un qui marque... On parlait tantôt, excuse, je vais même te le montrer. Sébastien Leblanc que je connais qui travaille dans la salle de spectacle à Drummond, à Maison des Arts. Ils disent, en Norvège, ils ont recommencé les shows avec deux mètres de show, musique pop, égale 39 personnes. Ben, mettons. Oui, mais c'est de la musique pop. Ben là, OK. C'est un début. Un début. 39. On va pas chier loin que ça. Non, non, mais écoute, c'est mieux que de jouer à la carme, là. Non, c'est sûr, mais j'ai tellement hâte de jouer, je pense que je jouerais devant ça, 39 personnes. Moi, j'aurais pas... Moi, j'ai tout le temps dit, moi, oui, c'est le fun ce qu'on fait, puis c'est... Puis c'est les meilleures conditions qu'on a déjà eues dans nos vies, là. Mais recommencer comme avant, je le referais, moi, un bout. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis recommencer comme avant? Ben, tu sais, genre chercher des bords, puis faire des petites places, puis encore des campings, puis plein d'enfer. Tu sais, recommencer à courir après mon argent, tu sais, puis tout ça, mais j'étais pas malheureux là, ce temps-là. Ben non, pas en tout. T'as entièrement raison. Faire rire, c'est faire rire. Ben oui. C'est juste... Regarde, Marco, puis moi, là, on est très heureux. Regarde. Ouais, hein? T'as l'air très heureux. Ah, Mélanie, l'époque, si loin, là, 39 personnes, des campagnes. 39 personnes, on comprend. Moi, je m'en souviens à t'annuler des campings cet été. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ah non, mais pour vrai, c'est con, mais tu sais, c'est tout des... Je sais pas combien de choses vous allez reporter ou annuler, mais tu sais, ça paraît quand même. Toi, PA, ça doit être mon gole. Il me semble que tu joues 5 fois par semaine, là. Ouais, non, c'est pas loin de 40 quelques qu'on a eu, là. Ben, qu'on essaye de reporter, là. Moi, j'étais en Abitibi, je commençais ma tournée de 17 soirs en Abitibi. Hein? Oui, mais tu l'avais commencé, non? Ouais, on avait commencé, on avait fait 2 soirs. Puis ça a breaké, là. Puis là, il y avait la grosse tournée du Nouveau-Brunswick qui s'en venait aussi. Puis il y avait une autre grosse affaire sur la Côte-Nord. Tout ça est élevé. Puis l'été, l'été est élevé au complet. Ben oui, c'est ça. C'est clair. Puis toi, Mel, tu dis Comedia, ça va avoir lieu pareil? Ouais, en janvier. Ils vont déplacer le festival, d'après moi. Il n'y a aucun festival qui va avoir lieu cette année, mais même juste pour rire, les captations, ils n'ont pas le choix d'y faire, là. C'est ça, le revenu. Ouais. Tu sais, pour de la prod télé, ils ont besoin d'y faire. Tu sais, comment ça va être fait, on ne le sait pas, là. Même affaire avec Comedia, les gars-là, il faut qu'ils fassent. Ils vont les reposter à l'automne, mais qu'est-ce qu'on va avoir dans la salle? Ça, on ne le sait pas encore. Mais il faut que ça se filme. C'est ça qu'ils vendent aux diffuseurs. Ben, il y a plein de shows qui sont annulés, Mel. Vas-tu, tu sais, mettons, La Vrai Nature avec Jean-Philippe Dion que j'ai fait, il y a, je pense, il y a deux semaines. Oui, oui, c'est fait d'ailleurs. C'était super cool, l'affaire. Une émission, il tire 1,3 millions à 9h le dimanche soir. C'est du monde, là. Puis là, ils ont tiré la plug pour l'année prochaine parce qu'ils se disent quand est-ce qu'on va pouvoir réunir autant de gens, l'équipe de tournage, quatre personnes dans un chalet. C'est fou, hein? Ça fait qu'ils ont été obligés d'annuler. J'entendais Fabienne Larouche un matin à Paul Arcand qui disait on pense qu'on va tourner, mais ça se... On n'est pas sûr, là. On n'est pas sûr. Ça fait que, d'après moi, on va revoir bien des fois des reprises de Dirty Dancing à TVA, là. D'après moi, on va être curé de dire « Allez, bébé, ça, c'est ton espace, ça, c'est mon espace. » On ne laisse pas bébé notre temps. Elle a raison. As-tu vu? Elle respectait son espace, bébé. Bébé, puis Padré, Christophe. Il était payable. Tout est dans tout. Ah non, je payable en ce temps-là puis pas cher, m'a dit. C'est sur ça qu'on va finir le live parce que là, on a même dépassé notre temps à 1h12 quasiment. Comment ça, notre temps? Il y a-tu quelqu'un qui nous disait combien de temps à faire? Pour une fois qu'on n'a pas de temps, il n'y a pas une petite crise de lumière rouge en avant qui nous dit « OK, c'est correct, c'est fait. » Et en passant, cette lumière-là, Mario, on ne chauffe pas. Non, non, mais attends. Oui, c'est ça. Le premier gala que j'ai animé au Comedia est mettre une petite lumière rouge en avant, une petite lumière de Noël. Il allume pour dire que tu es rendu à tant de temps puis il est temps que ça achève. Il met ça à toi, c'est pas une bonne idée. Non, mais c'est ça. Fait que moi, la première fois que je l'ai vu cliquer, c'est mon gala, c'est moi qui est en avant. Mais je me suis approché, j'ai mis mon pied dessus puis je l'ai pété. Tu l'as-tu dit au monde? Non, je ne l'ai pas dit au monde. C'était comme en arrière de mon moniteur puis je l'ai pété. Crac. Puis là, eux autres en arrière, ils flashaient ça rouge à tout le monde. Comment ça? Donc, Chris qui continue? Ça fait longtemps qu'elle était pétée à la lumière rouge. Je l'avais pété dans les cinq premières minutes. Ah, c'est drôle. Elle t'a fait ça. Wow! C'est drôle. Oui, j'en ai fait exprès. Ah, c'est pas facile. Non, mais la montadite lumière, moi, tu sais. C'est la relation avec l'autorité, c'est le temps. Non, pas faire tout. Pas faire tout. Ah, c'est bon ça? Oh, wow. Tu veux te gagner, il y a bien du monde qui te disent non, non, Marco, arrête d'être fatigué, on s'ouvre une bouteille de vin, continuez. Non, moi, tout là, je suis dû pour chier. Non, c'est drôle. J'avais un live avant vous autres. Je faisais mon live à moi, puis après ça, c'est drôle. Ben, regarde, fais comme à Saint-Laz, fais ça dans tes shorts. Fais ça dans tes shorts. Hey, Mel, je t'aime, tu le sais que je t'aime. Salut, puis il y a fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Oui. Hey, après le confinement, moi, tellement tu serrais fort que je vais te faire de la corne dans le dos. Oh! C'est une pâtante foule, P.A. J'adore l'hiver. J'ai raté le dos comme dans le dos. Hey, regarde, tu les fais en même temps que toi, tu me gratteras dans le dos. Quand on faisait direct dans le Netmel, elle me faisait des sessions de grattage de dos. Oh, mon chance. Ben voyons donc. On avait des pauses, puis là, on se grattait le dos. Qu'est-ce que tu veux, ça allait plus faire. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est de la belle entretien. C'était le fun. C'était le fun, la gang. C'était le fun, Marco. Merci, Mario. C'était longtemps qu'on ne s'était pas vus. La dernière fois qu'on s'est vus, Mario, c'était quand? C'était-tu en Abit... Non, on s'est revus depuis l'Abit... On s'est revus dans une soirée du mot, mais je ne me souviens plus où. On s'est revus dans une soirée du mot à quelque part. Oui, puis on n'est pas allés loin, même, par un show d'humour. On n'est pas allés loin. On n'est pas allés loin. Non, on ne voulait pas. On ne voulait pas. Non, on est allés... On a joué à sa speciale à Val-d'Or, au Festival du mot, mais ça, c'est l'été. Non, mais ça, c'est l'heure où on est sortis avec Dom Pack. Moi, j'ai essayé de le suivre en alcool. Moi, je ne bois jamais, en plus. Non, oublie ça. Non, Dom Pack, tu n'as pas de suite. Non, non, il n'est pas suivant. On est allés faire un show dans un aréna. Le son était dégât. Oui, c'est vrai. Il y avait toi, moi et Réal Bélan. Tu fais-tu? Oui, c'est ça. C'était où, ça? Ça, c'était où, ça, Tabarnan? Je ne me souviens pas. Je sais que c'était dans un aréna, puis il y avait bien du monde, ça faisait longtemps que le confinement n'était pas arrivé. Ça rappelle encore, le son. Oui? J'avais fait un show d'une heure et demie, puis je ne sais pas comment il fait. En fait, il m'avait payé pour une heure, mais j'ai fait une heure et demie. C'est pas là qu'il répète le début, qu'il ne comprenait pas, il y avait de l'écho. Qu'est-ce que tu as ici? Elles sont toujours ados. J'ai hâte de faire le réchauffement ensemble, je m'ennuie de vous autres, vraiment. Moi aussi. Oui, vraiment. Moi aussi, je vous remercie, pour vrai, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là, tout le monde. En tout cas, je pense, il y a plaqué de commentaires que le monde est bien content que vous ayez été là et de vous avoir ouvert autant. Donc, sur ce, on est arrivé à Montréal, je vous débarque et on se revoit bientôt, j'espère. Et moi, qui est-ce qui vient me reconduire à Québec? Je vais te repogner, tu dormiras à le roman, je reviens. Toi, toi, et tes assis de concept. Moi, je vais embarquer sur ton coirou comme dans Dumb and Dumber et je veux te coller une main. Écoute, si tu passes par Québec cet été, et en tout cas, si ça change, je te ferais essayer le Riker, celui à ma blonde. Tu vas capoter comment c'est... C'est un 900 racer. Non, mais tu vas capoter tellement que tu es puissant. C'est à qui, là? Je te le dis, j'aimerais ça. Moi aussi, je n'ai pas compris, c'est à qui qu'ils proposent. On va tout y aller. On va tout y aller. Bon, ça va tout chez PA. Go! Ça va tout chez PA. Là, fuck le confinement. Je vous embrasse, les amis. Je vous embrasse, la gang, à bientôt. À ça, vous autres. Merci tout le monde. Bye! Bye!